Bossuet, Bourdalou, Fléchier, Massillon Valéry appréciait l'art de l'éloquence de chair tel qu'il fut illustré par les fameux prédicateurs du XVIIe siècle. Il en goûtait la remarquable force du style, je me rappelle son jugement sur celui de Bourdalou, absolue perfection dans les gris. Valéry publie en 1926 un article consacré à Bossuet. Ce texte que je vais lire est doublement performatif. La leçon de style en est une leçon immédiate, radicale, une véritable démonstration d'elle-même. Elle porte toutes les qualités qu'elle relève chez celui dont elle parle. Elle dénonce, bien avant de la dire expressément, la naïveté du cloisonnement communément établi entre le fond et la forme, dont elle retourne pour mieux la dissoudre, ce que nous pensions l'évidente hiérarchie. Dans une vidéo dernièrement publiée, intitulée « Logos, pourquoi nous en sommes là ? », je tente, en m'appuyant déjà sur Valéry, de cerner tous les éléments de notre condition verbale et les possibilités qu'elle nous laisse du jeu à quoi elle nous réduit. Voici, par ce Bossuet de Paul Valéry, l'exemple de ce qu'un écrivain ou un orateur peut nous offrir de plus profitables, une leçon technique. Paul Valéry, sur Bossuet Dans l'ordre des écrivains, je ne vois personne au-dessus de Bossuet, nul plus sûr de ses mots, plus fort de ses verbes, plus énergique et plus délié dans tous les actes du discours, plus hardi et plus heureux dans la syntaxe, et en somme plus maître du langage, c'est-à-dire de soi-même. Cette pleine et singulière possession qui s'étend de la familiarité à la suprême magnificence, et depuis la parfaite netteté articulée jusqu'aux effets les plus puissants et les plus retentissants de l'art, implique une conscience ou une présence extraordinaire de l'esprit en regard de tous les moyens et de toutes les fonctions de la parole. Bossuet dit ce qu'il veut. Il est essentiellement volontaire, comme le sont tous ceux que l'on nomme classiques. Il procède par construction, tandis que nous procédons par accident. Il spécule sur l'attente qu'il crée, tandis que les modernes spéculent sur la surprise. Il part puissamment du silence, anime peu à peu, enfle, élève, organise sa phrase, qui parfois s'édifie en voûte. Ce soutien de propositions latérales distribuées à merveille autour de l'instant se déclare et repousse ses incidences qu'elle surmonte pour toucher enfin à sa clé et redressant après des prodiges de subordination et d'équilibre jusqu'aux termes certains et à la résolution complète de ses forces. Quant aux pensées qui se trouvent dans Bossuet, il faut bien convenir qu'elles paraissent aujourd'hui peu capables d'exciter vivement nos esprits. C'est nous-mêmes, au contraire, qui leur devons prêter un peu de vie par l'effort sensible et moyennant quelques éruditions. Trois siècles de changements très profonds et de révolutions dans tous les genres. Un nombre énorme d'événements et d'idées intervenues rendent nécessairement naïves ou étranges et quelquefois inconcevables à la postérité que nous sommes, la substance des ouvrages d'un temps si différent d'une autre. Mais autre chose se conserve. La plupart des lecteurs attribuent à ce qu'ils appellent le fond, une importance supérieure et même infiniment supérieure à celle de ce qu'ils donnent la forme. Quelques-uns, toutefois, sont d'un sentiment tout contraire à celui-ci qu'ils regardent comme une pure superstition. Ils estiment audacieusement que la structure de l'expression a une sorte de réalité, tandis que le sens ou l'idée n'est qu'une ombre. La valeur de l'idée est indéterminée. Elle varie avec les personnes et les époques. Ce que l'un juge profond est pour l'autre d'une évidence insépide ou d'une absurdité insupportable. Enfin, il suffit de regarder autour de soi pour observer que ce qui peut intéresser encore les modernes aux lettres anciennes n'est pas de l'ordre des connaissances, mais de l'ordre des exemples et des modèles. Pour ces amants de la forme, une forme, quoique toujours provoquée ou exigée par quelques pensées, a plus de prix et même de sens que toute pensée. Ils considèrent dans les formes la vigueur et l'élégance des actes. Et ils ne trouvent dans les pensées que l'instabilité des événements. Boss Hubert leur est un trésor de figures, de combinaisons et d'opérations coordonnées. Ils peuvent admirer passionnément ces compositions du plus grand style, comme ils admirent l'architecture de temples dont le sanctuaire est désert, et dont les sentiments et les causes qui les firent édifiés se sont dès longtemps affaiblis. L'arche demeure. Arattaché avec Stravinsky, La manière de la dire est la chose même. L'arche demeure.